Bonsoir, au sommaire de ce journal, les Kulunas opérant à Kinshasa n'ont plus que quelques jours pour déposer leurs armes blanches. L'opération armes blanches contre outils de travail débute du 20 au 28 février à Kinshasa. Son initiateur Jean-Marie Loukoulas, il les appelle tous à revenir à la raison. La SNEL s'emploie à améliorer la desserte en électricité en République démocratique du Congo. Une matinée de sensibilisation sur la réforme dans le secteur a été organisée aujourd'hui. On en parle dans ce journal. La courbe de la maladie à coronavirus tend vers le bas. La reprise de cours s'avère imminente. Le ministre de l'EPST, Willy Bakunga, a visité quelques écoles de la capitale. Les images également dans cette édition d'information. Madame, Messieurs, voilà pour le sommaire tous les plaisirs et pour moi de vous présenter la grande édition 20 heures sur la RTNC. Bienvenue à tous. Ce journal s'ouvre avec une page noire. L'UDPS est en deuil. Elle a perdu, il y a quelques jours, sa secrétaire exécutif au département de la formation politique de la Ligue des Femmes. Madame Besti, Esther Kabenaka-Pena, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, lui a rendu un dernier hommage cet avant-midi. Avant son animation, Patrick Michel Moukoui. Mercredi 10 février 2021, une journée qui débute sur une note triste pour le président de la République. Dans un élan de compassion, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, s'est rendu dans l'avant-midi à la morgue de l'hôpital du Saint-Contenaire pour s'incliner devant la dépouille mortelle d'une des combattantes de la lutte pour la démocratie et le progrès social ménée par l'UDPS. Secrétaire exécutif au département de la formation politique de la Ligue des Femmes, c'est le poste qu'occupait Madame Besti Esther Kabenaka-Pena au moment de sa mort. Le directeur de cabinet du chef de l'État, quelques membres du gouvernement, les cadres et militants de l'UDPS, la famille, les amis et connaissances, des centaines de personnes ont rendu ce jour un dernier hommage à cette combattante de Languedat. Bibliothécaire de formation et gestionnaire à la documentation, Madame Kabenaka-Pena emporte dans sa tombe son goût de la lecture et son expérience de femme politique. La défunte laisse derrière elle une fille et un mari, désormais veuf. Le comité de conjoncture économique a tenu sa réunion hebdomadaire sous la direction du Premier ministre Ilunga Ilukamba. Les nouveaux cas Ebola enregistrés à Butembo, dans le Nord-Kivu, a figuré au centre de cette réunion. Françoise Bouelaï, Pompomoumba. L'échéance fiscale du 1er février à Kinshasa a été reportée au 31 mars prochain. Cette mesure du gouvernement provincial de Kinshasa a été commentée au cours de la réunion du comité des conjonctures économiques, le mardi 9 février 2021. Selon la vice-première ministre, ministre du plan Élisée Mounemwe, c'est pour permettre aux contribuables de s'acquitter de leurs obligations fiscales. La réunion du comité des conjonctures tenue sous la direction du Premier ministre Ilunga Ilukamba a aussi salué l'investiture de chef de l'État au poste de président en exercice de l'Union africaine. Le contexte national est marqué par la prise de fonction le 5 février du chef de l'État, président de la République, à la tête de l'Union africaine. La visite officielle du chef de l'État du 1er au 3 février en Égypte, laquelle a conduit à la signature des contrats de coopération, notamment dans les domaines d'infrastructures, énergie et de traitement de l'eau. La signature, le 1er février, d'un accord portant sur la sécurisation des opérations immobilières et hypothécaires entre le ministre des Finances, des Affaires foncières et le président de l'Association congolaise des banques. Cet accord indique que toute transaction financière des biens fonciers et immobiliers d'un montant supérieur à 10 000 dollars devra se réaliser par voie bancaire à partir du mois de mars. Il a été aussi question de la publication le 1er février par le gouverneur de la ville de Kinshasa du communiqué officiel reportant l'échéance fiscale du 1er février au 31 mars. Cette décision a été prise pour permettre à tous les contribuables personnes morales et physiques assujettis à l'impôt foncier, à l'impôt sur les revenus locatifs et au loyer éché de s'acquitter de leurs obligations fiscales. Il y a aussi à relever un cas de maladie à Ebola dans la ville de Boutembo, dans le nord qui vous. La réunion hebdomadaire du gouvernement a aussi constaté la diminution de la redévance minière. Je l'ai dit en l'ouverture de ce journal, tous les Koulounas qui opèrent encore dans la capitale ont une semaine pour arrêter leur pratique. L'ultimatum est de Jean-Marie Loukoulassi qui a reçu la mission du chef de l'État d'échanger leurs armes en outils de travail. L'opération débute du 20 au 28 février en cours. Sandra Niangui nous en parle. Les pickpockets, ça existe partout dans le monde et la police s'en occupe toujours. Mais des groupes des jeunes en bande organisée communement appelée Koulounas qui perturbent la quiétude des paisibles citoyens par de rasiats régulières nécessitent une méthodologie appropriée pour les sortir de l'emprise de la drogue et de l'incertitude du lendemain. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi, initiateur du G24 qui a fait preuve d'une capacité appréciable d'encadrement des jeunes désœuvrés d'Ikoulounas dans les communes de la Founa, s'est vu confier par le chef de l'État la mission d'étendre ce travail qui participe à la responsabilisation de la jeunesse. Au lieu qu'elle soit un problème, la jeunesse doit être un atout pour le développement du pays. Après une petite accalmie, il y a eu résurgence d'Ikoulounas dans la capitale. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi, initiateur du G24 appelle ces jeunes pour une dernière chance à reprendre la raison en se faisant identifier. Et je lance aussi un message fort là-bas pour les responsables de Yamboka. Tu vois ces images-là, ça a choqué tout le monde, même au niveau, il y a le Koulounakasi. Mais c'est le quotidien à la congolais. Il y a le quotidien à la congolais, 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 il y a le quotidien à la congolais. C'est pour cela que le chef de l'État, à part quand il a vu ça, il a réagi positivement. Il m'a confié une nouvelle mission, que c'est à partir du 20 février, juste du 28, nous allons recruter et récupérer ces enfants dans les Koulounas. Alors, venez vers nous pour la réinsertion, venez vers nous pour la rééducation, venez vers nous pour le centre de désintrification. À partir du 28 au 1er mars, la justice congolais va faire son boulot, la police et Kasson sera sans pitié pour ça. Ces gens d'image sont insoutenables en plein cœur de Kinshasa, dans la commune de Barumbu. Ces jeunes sont une énergie à capitaliser et le chef de l'État s'y est engagé par la carotte ou par le bâton. Le G24 est encore la carotte qu'il faudrait saisir du 20 au 28 février 2021 au travers du centre d'encadrement qui seront installés, sinon le bâton arrive. Pendant ces temps à Kinshasa, lancement de l'étude des faisabilités sur le réseau ferroviaire, les participants vont examiner le projet de construction du réseau ferroviaire de la République démocratique du Congo avec ses neuf pays voisins. Lixone Kabbala nous en parle. Le rêve d'hier devient une réalité. Les études des faisabilités pour la construction et l'exploitation du réseau ferroviaire, le lancement de ces grands projets porteurs d'espoir à UD dans la salle panorama du FLEV Congo. Les responsables des différents services partie prenante ont chacun à son tour pour remercier le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisseke de Chilombo, pour la matérialité de ces projets dont la durée d'exécution des travaux est fixée à 10 mois pour un coût total de 25 milliards de dollars américains pourvoyant 10 000 emplois directs et 20 000 emplois indirects. Nous saluons la ratification par le Parlement de la République de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine sous les leaderships clévoyants du président de la République. Le chemin de fer congolais sera connecté avec les réseaux ferroviaires de ses neuf voisins. Il va constituer sans le moindre doute les pivots de la réussite de l'appartenance de la RDC à la ZELEC. Le ministre des médias et communications fixe l'opinion quant à C. Pour certains, ce projet était chimérique et au regard du coût du projet, personne ne pouvait s'imaginer que la République démocratique du Congo pouvait s'engager dans un projet comme celui-là. Et donc c'est un projet immense et gigantesque qui va complètement désenclaver la République démocratique du Congo. Élaborée depuis 2012, la mise en œuvre de ces grands projets de développement pour la République démocratique du Congo est rendue possible 8 ans après. Et dans la province de Lualabal, des têtes d'érosion menacent les quartiers jolis sites dans la ville de Koloizi. Fifi Masuka, vice-gouverneur de cette province, a lancé aujourd'hui les travaux couplés à ceux de réhabilitation de la route Oungu-Ngunda. Des conduites d'eau suspendues, toute la masse des terres qui les soutenait a été emportée par ces eaux de pluie. Cette érosion risque de priver d'eau potable les habitants du site de Kimilolo. Pour peu qu'on y prête attention, plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi seront privés d'eau à la suite de ces inondations. Il sera donc difficile de fournir 2500 m3 à ces habitants confrontés déjà au problème d'affaissement des sols à certains endroits comme le montrent ces images. Une situation qui aurait pu être évitée et aujourd'hui l'usine de traitement d'eau de Kimilolo est touchée. Nous avons dû alerter à ce sujet toutes les autorités provinciales pour leur dire que c'est très capital que l'on intervienne aujourd'hui et que l'on intervienne urgentement afin d'éviter les dégâts. Mais malheureusement les dégâts ont déjà commencé à se manifester. Il y a eu plusieurs maisons qui ont été emportées mais aussi même les barrages que nous avons construits parce que la régie des eaux a construit sur autofinancement un grand barrage comme vous avez fait pour soutenir la conduite et éviter qu'elle soit emportée. Les barrages de Kimilolo n'est resté que l'ombre de lui-même. La sonnette d'alarme est donc tirée. Message de félicitations et de soutien de l'honorable sénateur Guy Luando Mboyo au président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo à l'occasion de son accession à la présidence de l'Union africaine. L'honorable sénateur Guy Luando présente à son excellence M. le Président de la République démocratique du Congo ses vives félicitations pour sa prise des fonctions de président de l'Union africaine. Il soutient avec ferveur les orientations de ses actions évoquées lors de son discours des prises des fonctions autour notamment de la lutte contre la pandémie à coronavirus, la promotion de la zlékaf, la promotion des musées africains par le retour affectif des objets d'art arrachés à notre mer-continent. Ces points font partie des espoirs et attentions des gouvernants africains. Ils sont à l'image d'une Afrique debout, contente contre la maladie qui terrasse le monde au-delà des frontières étatiques d'une Afrique plus unie, plus forte économiquement, qui veut agrandir son espace douanier et accélérer, développer les échanges inter-africains d'une Afrique culturelle et identitaire qui récupère ses biens culturels pour renforcer l'image identitaire et de valoriser ses cultures locales. Bien entendu, la République démocratique du Congo a un rôle majeur et ce droit de démontrer la grandeur de son pays et de sa générosité tant éprouvée au cours des dernières décennies à travers cette tâche qui est la divine Providence, l'éclair de sa lumière lui donne la force et le guide tout au long de son mandat pour une Afrique rayonnante plus unie et un Congo plus grand. Soucieux d'améliorer la qualité de la desserte en électricité en République démocratique du Congo, les ministères de Ressources hydrauliques ont organisé une matinée de vulgarisation sur la réforme de ces secteurs. Des outils des compilations de textes juridiques qu'en matière d'électricité ont été mises à la disposition des investisseurs. Plus de détails avec Mireille Ndékehami. Le gouvernement congolais, à travers le ministère des Ressources hydrauliques et électricité, tient à améliorer la qualité de la desserte énergétique au bénéfice de la population. Malheur est de constater que la RDC, qui rigorge un grand potentiel en énergie, n'utilise que 2,5% de sa richesse. La libéralisation du secteur de l'électricité, occasion donnée aux investisseurs pour exploiter ces géants potentiels, ce qui va aider la RDC à se hisser au niveau du leader international. Le vice-premier ministre en charge du plan Élisée Mounemboé a dans son mot reconnu les efforts consentis par le gouvernement dans la réforme de ces secteurs. La désignation en juillet 2020 des animateurs de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité par l'ordonnance présidentielle, ainsi que l'instauration en cours d'un système de paiement électronique de la facture de consommation de l'énergie électrique et la mise en place des indicateurs de fiabilisation de l'approvisionnement en énergie électrique constituent des avancées majeures pour l'assainissement de ces secteurs porteurs. Des outils nécessaires de compilation de tous les textes juridiques en matière de l'électricité viennent d'être mis à la disposition de tous. Résultat d'un travail des titons abattu par l'ANAPI en synergie avec quelques ministères sectoriels et autres partenaires. Anthony Kinzo, le DG de l'ANAPI, lance le défi, c'est lui, de desservir en électricité 15 millions de personnes. Il invite ainsi le bailleur de fonds à s'engager avec l'aide de ces outils, devenu désormais une feuille de route dans les secteurs de l'électricité. De son côté, les ministres d'Etat, de Ressources Hydrauliques et Électricité, Maître Eustache Mouan, si mon bébé, restent optimistes sur les premières réalisations concrètes. Le président de la République, chef de l'Etat et l'ensemble du gouvernement de la République ne ménagent aucun effort pour relever les défis de l'amélioration de la desserte en électricité en phase avec les objectifs de développement durable ODD à l'horizon 2030. La desserte équitable du courant électrique en RDC d'ici 2030, une assurance ferme du gouvernement congolais. Pendant ces temps, l'ITRDC se réorganise, dans le cadre de l'exécution de sa feuille de route des priorités, le comité national ITE a organisé un atelier pour analyse industrielle et organisationnelle. En son sein, Élisée Minemboé, vice-premier ministre, ministre du Plan, a lancé les travaux, nous dit Peggy Moukounda. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du premier objectif de la feuille de route des priorités du comité national et vise à assurer les fonctionnements et crédibiliser la mise en œuvre du processus ITE en RDC, aussi d'initier un processus d'autoréflexion pour des probables changements dans l'organisation. Travaux organisés pour le renforcement des capacités de l'organisation du comité national des litiers RDC. C'est la vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Minemboé, qui a lancé ses travaux sur l'analyse institutionnelle et organisationnelle du comité national des litiers RDC. Tous les acteurs impliqués dans le processus se sont fixés rendez-vous à l'hôtel Sultani pour cette réunion publique. Dans ce mot, le coordonnateur national des litiers Jean-Jacques KMB a tenu à remercier Luce Saïdé pour son appui technique et financier à travers son projet de gouvernance intégré. Cet appui vient à point nommé pour aider à améliorer les fonctionnements du comité national. La VEPM du Plan Élisée Minemboé attend de cette formation une étude profonde. Un diagnostic institutionnel reflétant l'image consensuelle du comité national des litiers RDC sera réalisé par toutes les parties prenantes. Un plan de changement organisationnel sera élaboré pour garantir l'avenir de la mise en oeuvre des litiers en République démocratique du Congo et un plan de renforcement des capacités institutionnelles sera soumis à l'adoption du groupe multipartite. Le futur se cherche aujourd'hui donc il faut préparer cela à martéler le consultant Moukwatos lors de son intervention. Un autre message de félicitations adressé au président de la République. il vient du gouverneur de la province du Kassaï oriental à l'occasion de votre élévation à la tête de l'Union africaine en qualité du président. J'ai l'insigne honneur de transmettre à votre auguste personne les félicitations de la population de la province du Kassaï oriental, celle du gouvernement provincial ainsi que le mien propre. Tous, nous sommes fiers de constater qu'en si peu de temps vous avez par une diplomatie agissante redoré le blason de notre cher pays. Nous ne doutons pas un seul instant que vous réussirez en communion avec vos pères à poser les jalons d'une union africaine au service du peuple. de même que nous vous réitérons notre soutien indéfectible dans la conduite de l'État congolais de même nous vous assurons de l'appui de nos prières dans la conduite de l'organisation continentale en vue d'une mandature fructueuse. C'est signé Jean Mawéja. La centrale hydroélectrique de Njilo située dans la province de Lualaba va subir le tout prochain jour une cure de Juvinche pour accroître sa production Yvette Mankotima nous en parle dans ce reportage. La centrale hydroélectrique d'Njilo fait partie du réseau interconnecté des centrales hydroélectriques de la partie sud du Grand Katanga précisément dans la province du Lualaba construite dans la période allant des 1948 à 1954 avec 4 groupes turbo-alternateurs produisant une capacité de 100 MW garantie alimentée par la rivière Lualaba. En Zilo comme sortie d'énergie il y a trois lignes deux lignes qui nous amènent vers la ville la plus proche c'est celle de Colosie où nous avons le répartiteur Ouest qui centralise l'énergie au niveau de l'Ouest pour maintenant la distribuer chez les clients et puis nous avons une troisième ligne c'est la ligne qui va vers Seque c'est une ligne d'interconnexion entre les deux centrales elle peut servir aussi à d'une manière ou d'une autre faire partir l'énergie d'un sec d'un zilo en sec ou soit recevoir l'énergie d'un sec en zilo actuellement trois groupes sur quatre tournent à plein régime un groupe a été retiré du réseau suite aux travaux de maintenance nous avons encore des machines non réhabilitées mais il y a un projet après la réhabilitation de Moadingoucha les mêmes partenaires il va nommer pourra réhabiliter aussi la centrale de Mdjim après la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Moadingoucha dans le Lualaba la société nationale de l'électricité SNEL-SA compte poursuivre son programme des réhabilitation en décembre 2020 la première dame de la république Denise Niakiro Tshisekedi a lancé la campagne Noël pour tous à travers le pays plusieurs structures au sein de sa fondation ont relayé cette campagne à travers le pays c'est le cas de l'association Lissanga Yabana Congo Edithia pour permettre aux orphelins démunis et autres vulnérables de bien passer les fêtes des fins d'année d'année et ensuite les maintenir en situation permanente à l'abri des besoins primaires la fondation Denise Niakiro Tshisekedi FDNT a lancé en décembre dernier la campagne Noël pour tous à Kinshasa comme sur l'ensemble du pays en s'appuyant sur les associations et ONG cette campagne est arrivée en province dans l'ex-équateur Lissanga Yabana Congo a passé Noël a passé Noël avec les enfants démunis drépanocitaires et handicapés à l'hôpital général de Guémena avant de rendre visite aux prisonniers d'Angenga pour partager avec eux ce qu'ils avaient dans sa gibes avant d'aller dans le grand équateur les bancos s'est occupé de Kinshasa Nadine Boboy avait lancé officiellement le programme d'autonomisation des femmes et a remis symboliquement à quelques-unes de quoi leur permettre de booster leurs affaires entamées par la pandémie du coronavirus avec son comité de coordination Nadine Boboy s'était rendue dans les communes des Mongafoula Galieman Kitambo et Limité Kingabwa pour sensibiliser les femmes sur leur autonomisation la RDC a désormais un centre national de lutte contre le cancer il est situé au sein des cliniques de Kinshasa et la prise en charge des patients atteints de tout type du cancer reportage c'est parti pour un partenariat de 5 ans ministère de la santé Roche RDC leader mondial en diagnostic et traitement du cancer le tout premier centre national du diagnostic et prise en charge du cancer vient d'être inauguré par le ministre de la santé publique docteur Eteni Longodo avec ses laboratoires au sommet de l'avancée de la technologie médicale la RDC s'engage dans une lutte féroce contre un mal silencieux mais ravageur le cancer pour envoyer les malades souffrant de cancer à l'extérieur du pays et ça nous coûte beaucoup d'argent et maintenant nous avons fait un effort d'amener tous ces services là ici sur place petit à petit avec la vision du chef de l'état la vision de couverture santé universel nous voulons maintenant faire en sorte que le Congo soit un pays aussi exemplaire dans le secteur de santé un partenariat qui vise à traiter 1000 patients atteints de cancer par an renforcer la capacité des professionnels de santé grâce à une formation médicale continue et adaptée Christopher Franz président mondial du groupe Roche nous sommes ici aujourd'hui pour commémorer une étape qui souligne l'engagement pris par le président Tshisekili et le ministre de la santé pour favoriser un système de santé solide j'en suis convaincu sera une collaboration longue et significative entre Roche et le gouvernement congolais les concerts représentent l'un des défis de santé publique les plus importants en RDC avec près de 50 000 nouveaux cas diagnostiqués par année et près de 35 000 décès par an une inauguration qui a suivi la visite du centre par toutes les autorités présentes à cette cérémonie dont DG Roche RDC directeur CNLC directeur CUK doyen de la faculté de médecine ainsi que le conseiller principal du chef de l'état en charge de la santé en nouvelle le commandement du collège des hautes études et stratégies et défenses porte à la connaissance du public que sous le haut patronage du président de la république chef de l'état et commandant suprême du FRDC le chef organise du 11 au 12 février 2021 un séminaire sous-régional marquant l'ouverture de la quatrième session spéciale sur le thème la réforme de la CAC quelle pensée stratégique de paix de sécurité et d'intégration sur l'Afrique centrale le vice-ministre de la justice a séjourné dans la province du Maniema maître Bernard Takahichi a tenu un grand meeting à Kalima dans le territoire des Panji où il a appelé la population au changement de mentalité après Kindou c'est le tour des Panji de recevoir maître Bernard Takahichi Le périple démarre à Kailo à 19 kilomètres où il a grandi joué au football et encadré certains jeunes les siens l'ovation l'accueillent et lui offrent des présents le scénario se répète à Kagelia Kindikimozi Mamwe Nkenye Kaleman et Kingombe tous les partis politiques désormais membres de l'Union Sacrée les Bernardistes et autres officiels sont mobilisés pour son arrivée triomphale à Kalima un imposant cortège ponctué des cris de joie avec en tête les nouveaux lidaires fait le tour de la cité et s'achève à la place commerciale où une marée humaine l'attend pour l'accueillir et l'écouter fils du terroir le patron de la justice congolaise en appelle au changement de mentalité et prêche l'Union Sacrée prôné par Félix Anton Tshiseké Tchilombo m'yétu si ouote C'est ce qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu. Pour lui témoigner son amour, la population de Calimans lui offre des cadeaux, une manière pour elle de lui souhaiter la bienvenue sur la terre de ses ancêtres. Voilà qui vient conforter la thèse selon laquelle le nouveau leadership du maniement est porté par maître Bernard Takahé Shemumbi. Le ministère de Mines a organisé un séminaire à l'intention des femmes de ce ministère. De quoi était-il question ? Marie-Louise Mbella nous en parle dans ce reportage. Les femmes congolaises veulent une fois de plus faire entendre leur voix face aux inégalités dans le secteur des mines, pétrole et autres. Elles sont déterminées à faire valoir leur apport dans l'industrie extractive en RDC. Pendant deux jours, soit dit 10 au 11 février, ces femmes venues de toutes les provinces de la République réfléchissent autour du thème la présence, les rôles et la responsabilité de la femme dans l'industrie minière. Cette analyse s'étend sur d'autres filières où exerce la femme. Nous aimerions que la femme puisse trouver sa place dans le secteur minière de la RDC. Nous voulons que les femmes qui sont dans les entreprises, que leurs compétences soient reconnues, que leurs compétences soient aussi valorisées. Que les femmes puissent bénéficier aussi des promotions, que les femmes puissent aussi participer à la prise de décision dans leurs entreprises, dans les coopératives minières. Nous voulons que les femmes qui sont dans les coopératives minières soient appuyées. Cet atelier est organisé grâce à l'appui de Sarrois, une organisation de la société civile qui milite pour la bonne gouvernance, Sarrois, avec des questions du genre et la cause de la femme soient prises en compte dans les secteurs précités. Notre objectif, c'est de mobiliser toutes les femmes pour que leur cause aussi soit prise en compte, que les entreprises aient des politiques d'emploi qui n'aiment pas à côté la femme. Voilà un peu l'objectif. Ça, c'est la première fois que nous puissions inviter les femmes des compagnies, non pas seulement minières, mais pétrolières, pour que chacune d'elles donne un peu son expérience, donne les défis qu'elles rencontrent dans leur travail de tous les jours, afin que quelques observations et recommandations soient faites en direction du gouvernement et des compagnies. Les ministres des mines, Willy Kitobo Samsoni, saluent la tenue de ses assises et l'accompagnement de Sarrois. Dans le secteur de mine, la femme, elle était presque, il y a plus de 25-30 ans, absente. Aujourd'hui, lorsqu'on fait les statistiques, nos études montrent qu'il y a moins de 30% des femmes dans le secteur de mine, à tous les niveaux. Nous avons des petits travaux que nous voyons avec les femmes dans l'artisanat, miniers, mais c'est des travaux qui sont souvent des travaux de soulever des charges, casser des pierres, etc. Ça, ce ne sont pas des travaux que nous attendons des femmes. Nous voulons voir les femmes faire les mêmes choses que nous, nous faisons en tant qu'hommes. Ces assises sortiront des recommandations pouvant améliorer la situation de la femme dans le secteur extractif et la mise en place du statut régissant leur structure. En nouvelle également, sous le haut patronage du commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la Police nationale congolaise, le chef de chef de l'État, le Comité international des sports militaires, CISM en sigle, et l'État-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo, organisent un séminaire marathon le 18 février 2021 à Kinshasa pour commémorer la journée internationale du sport militaire, ceci dans le strict respect des mesures barrières contre la COVID-19. Puisque la courbe de la maladie à coronavirus se tend vers le bas, la reprise de cours s'avère imminente, mais les mesures barrières seront des rigueurs, a dit le ministre d'État à l'EPSP, Willy Bakunga, après une visite dans plusieurs écoles de la capitale, Séverine Pascale Katanda, nous en parle. La reprise de cours s'avère imminente, puisque la courbe de la maladie à coronavirus se tend vers le bas en RDC, surtout en Provence. Cette reprise pourrait se faire par étapes en fonction des indicateurs fournis progressivement par le comité multisectoriel de la riposte contre la COVID-19. C'est ce qui a motivé la visite du ministre d'État à l'enseignement primaire secondaire et technique, Willy Bakunga, à visiter quelques écoles de la capitale pour stimuler les responsables scolaires, à aménager les conditions d'accueil des élèves et des enseignants en vue d'une reprise de cours imminente. L'instruction claire du président de la République a été donnée pour que nous puissions, nous, descendre sur le terrain, voir un peu la réalité des écoles et comment nous pouvons absolument demander que les élèves, puisque les parents se patientent et les enfants aussi se patientent, comment ils peuvent, n'est-ce pas, retourner à l'école. Il est absolument nécessaire que tous les paramètres, tous les indicateurs soient réunis pour une reprise apaisée, pour une reprise sécurisée, pour que nos enfants ne soient pas contaminés. L'année scolaire 2020-2021 ne sera nullement déclarée blanche. Le gouvernement congolais, avec le comité multisectorial de la riposte contre la Covid-19 et à pied d'oeuvre, les parents d'élèves ne doivent donc pas s'inquiéter. La reprise de cours pourrait être annoncée incessamment par le chef de l'État. Un communiqué nécrologique ou quelques communiqués nécrologiques avant de terminer ce journal. L'Union des anciens boursiers d'Allemagne, UBA en sigle, à la profonde...